Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Son visage démoniaque Alice est un nouveau-né lorsque sa mère découvre, par hasard, que son reflet dans le miroir est celui d'un démon. Alice était un beau bébé, mais son reflet dans le miroir révélait son visage comme une hideuse monstruosité, dépourvue de peau et munie de dents acérées. Sa mère, en tant que mère, a naturellement continué à aimer Alice et a tout fait ce qui était en son pouvoir pour la protéger. Elle a quitté son mari, le père d'Alice, et s'est enfuie du jour au lendemain avec elle dans un coin reculé du Canada, où elle a construit une nouvelle vie pour elle et sa fille. Une vie basée sur l'absence de miroirs, où que ce soit. Heureusement, le visage démoniaque d'Alice ne se révélait que dans les vrais miroirs, et non dans les reflets des fenêtres, ce qui facilitait les choses. Les promenades en voiture avec quelqu'un d'autre que sa mère étaient strictement interdites, tout comme la crèche et l'école, ainsi que les rendez-vous chez d'autres personnes, même si les enfants étaient invités librement. La mère d'Alice s'est fait connaître comme une mère célibataire inoffensive, dont on comprend qu'elle évite un partenaire violent aux États-Unis et qu'elle subvient à ses besoins et à ceux de sa fille timide en enseignant l'anglais en ligne. Les habitants de la ville respectent son besoin d'intimité et sa vie sociale limitée. De temps en temps, elle aperçoit les yeux flamboyants et le visage écorché de sa fille dans le rétroviseur, et sa volonté de la protéger se renforce alors. La mère d'Alice la scolarise à domicile, et au fil du temps, sa pire crainte ne s'est pas réalisée. « Alice n'était pas vraiment un démon, elle en avait juste le visage. C'est du moins ce qu'indiquent les miroirs. Pour le reste, son visage était tout à fait normal. Elle était même plutôt mignonne. Et son comportement paraissait normal également, celui d'une enfant impassible et un peu imaginative. Même lorsque sa mère lui a révélé son secret vers l'âge de 8 ans, pour sa propre sécurité et sa protection, Alice n'a pas semblé perturbée. Elles ont adopté un style de vie en plein air, faisant souvent du camping et des randonnées, en accord avec la petite ville que la mère d'Alice avait choisie comme lieu de résidence. Elle vivait tranquillement, jusqu'à ce que la mère d'Alice décède d'un cancer, alors qu'Alice était une jeune adulte. Alice s'était fait des amis dans des groupes de camping et de randonnées. Avec la mort de sa mère, elle s'est naturellement rapprochée d'eux. Un jour, lors d'une randonnée avec des amis, Alice s'est pris la cheville dans une branche et est tombée, se cognant la tête contre un rocher. Ses amis se sont agenouillés près de son corps immobile, l'appelant et essayant à voir une réaction d'elle. Et l'une d'entre elles a sorti un miroir de poche et l'a tenu devant la bouche d'Alice pour vérifier sa respiration. Cette technique est utilisée lorsqu'on souhaite savoir si quelqu'un respire encore. Il suffit de placer le miroir devant la bouche, ouvrir un peu les lèvres et attendre de voir si de la buée se forme sur le miroir. L'ami d'Alice qui vérifiait la buée sur le miroir a alors poussé un cri. Les filles s'attroupèrent autour du miroir pour voir et elles hurlèrent toutes à leur tour, horrifiées par le visage sans peau qui palpitait et les crocs qui sortaient de la bouche sans lèvres. Les paupières enflammées d'Alice flottaient dans le miroir. Les cris s'amplifiaient alors. Une fille saisit un rocher et, au moment où Alice ouvrait les yeux, l'écrasa sur son visage. Les autres filles firent d'eux-mêmes, s'emparant de bâtons et de pierres et s'acharnant sur le visage de la pauvre Alice. Bientôt, Alice est méconnaissable, gisant dans une mare de sang, le visage défoncé. Les filles, haletantes, se regardent et regardent leurs âmes ensanglantées. Le petit miroir, brisé et éclaboussé de sang, était posé à côté du corps maintenant sans vie d'Alice. Cette histoire nous rappelle que la vie n'est pas un conte de fées. Et que les vrais monstres ne sont parfois pas ceux auxquels on s'attend. Du blanc et du rouge Un homme s'est rendu dans un hôtel et s'est présenté à la réception pour s'enregistrer. La réceptionniste lui a remis sa clé et lui a dit que, sur le chemin de sa chambre, il y avait une porte sans numéro qui était fermée à clé et que personne n'était autorisé à y entrer. Elle lui a expliqué qu'il s'agissait d'une réserve et qu'elle était interdite d'accès. Elle le lui a rappelé plusieurs fois avant de l'autoriser à monter. Il a donc suivi les instructions de la femme de la réception, allant directement dans sa chambre et se couchant. Cependant, l'insistance de la femme avait piqué sa curiosité. Le lendemain soir, il se rendit dans le couloir, jusqu'à la porte, et essayait la poignée. Bien sûr, elle était fermée à clé. Il se pencha et regarda par le large trou de la serrure. Le courant d'air froid qui le traversait lui glaça l'œil. Ce qu'il vit était une chambre d'hôtel, comme la sienne, et dans le coin se trouvait une femme à la peau incroyablement pâle. Elle appuyait sa tête contre le mur, dans le sens opposé à la porte. Il resta un moment perplexe. S'agissait-il d'une célébrité ? C'était peut-être la fille du propriétaire ? Il faillit frapper à la porte, par curiosité, mais décida de ne pas le faire. Alors qu'il regardait encore, la femme se retourna brusquement, et il recula d'un bond devant la porte, espérant qu'elle ne se douterait pas qu'il avait été espionné. Il s'éloigna de la porte et retourna dans sa chambre. Le lendemain, il retourna à la porte, et regarda par le large trou de la serrure. Cette fois, il ne vit que de la rougeur. Il ne pouvait rien distinguer d'autre qu'une couleur rouge distincte, immobile. Peut-être que les habitants de la pièce avaient-ils su qu'il espionnait la nuit précédente, et avaient-ils obstrué le trou de la serrure avec quelque chose de rouge. Il se sentit gêné d'avoir mis cette femme si mal à l'aise, et espéra qu'elle ne s'était pas plainte auprès de la réceptionniste. Il décida alors de la consulter pour en savoir plus. Elle soupire et dit « Avez-vous regardé par le trou de la serrure ? » L'homme lui répond par l'affirmative, et elle lui dit « Eh bien, je pourrais vous raconter l'histoire de ce qui s'est passé dans cette chambre. Il y a longtemps, un homme y a assassiné sa femme, et nous constatons qu'aujourd'hui encore, quiconque y séjourne est très mal à l'aise. Mais, ces personnes n'étaient pas ordinaires. Ils étaient tout blancs, sauf leurs yeux, qui étaient rouges. Touche pas ! J'aime ramasser les objets au hasard. Des cailloux, des plumes, des bâtons, bref, toutes les choses que l'on trouve dans la nature au gré des promenades familiales en forêt. Ça agace beaucoup mes parents d'ailleurs. Lorsqu'ils me voient, à mi-parcours, les poches gonflées d'objets mystérieux en tout genre, je vois mon père froncer les sourcils et ma mère soupirait d'un air désolé. Ça me fait rire. Ils râlent un peu, bien sûr, mais ne se fassent jamais vraiment et me punissent très rarement. Je crois que ce n'est arrivé qu'une ou deux fois. Bon, il faut dire que j'avais exagéré. J'avais d'abord ramené une mue de serpent, puis un nid d'oiseau, avec deux coquilles écloses dedans. J'entends toujours la même rengaine. Ne touche pas à ça, c'est sale, tu vas tâcher. Moi, je n'écoute pas, bien sûr. Qu'est-ce qu'un enfant comme moi en a affaire, des lessives ? Je veux juste jouer. Ce que je vais faire de tout ça, je n'en sais rien. J'ai juste besoin de ramasser ce que je trouve et qui me plaît. Un jour, j'ai trouvé une bille dans la rue. Une belle bille bleue foncée aux mille éclats orangés. C'est là que tout a vraiment commencé. Je l'ai trouvée fascinante. Aujourd'hui, c'est encore mon objet préféré. Peut-être parce que c'est le premier que j'ai gardé. J'ai continué à chercher, traînant un peu au retour de l'école, loin de la surveillance de mes parents. J'ai trouvé tout un tas de trésors. Des fléchettes de nerf, une balle rebondissante, une paire de lunettes de soleil cassées, un bouchon de bouteille aux jolies couleurs. Je les cache, bien sûr, dans une boîte tout au fond de mon placard. Je ne voudrais pas que papa et maman les trouvent. Maman n'a rien dit pour la bille, mais je sais qu'elle ne serait pas d'accord pour le reste. Un jour, j'avais aperçu une petite voiture à laquelle il manquait une roue dans le caniveau. Elle m'avait interdit de la ramasser, me servant son touche-pas, ses salles, habituel. J'étais en colère, mais je n'ai rien dit, laissant le jouer derrière moi d'un air triste. Je ne compte pas pour autant rester là. Il me reste encore beaucoup de trouvailles à faire pour remplir ma boîte à trésors jusqu'en haut. Même si pour ça, je dois m'éloigner un peu beaucoup de la maison. Qui sait ? Peut-être que je trouverai un objet magique. Tiens, qu'est-ce que c'est ? C'est un peu lourd et assez froid aussi. Oh, moi qui ne trouve jamais rien quand je visite les terrains vagues d'habitude. On dirait un sèche-cheveux. Un sèche-cheveux métallique ? Il est joli en tout cas, avec sa belle couleur argentée. Bon, il est petit quand même et il n'a pas de fil. Au moins, c'est pratique à transporter. Mais oui, c'est ça, c'est un sèche-cheveux de poche. Quand on appuie sur cette drôle de languette, ça se met en marche. Allez, chiche, j'essaye. Premier moment, je ne vais pas me salir. Juste un coup et après, je... Cette histoire a été écrite et narrée par Elsa. Son implication dans la chaîne Faisons-nous peur est affreusement appréciée. N'ayez pas peur de laisser un commentaire d'appréciation. Affreusement vôtre, la ruse. 26. 26. C'est le nombre de corps qu'ils ont trouvé dans la fosse sous ma maison. 26. C'est un tremblement de terre qui les a révélés. Sans cela, je ne suis pas sûr que j'aurais jamais su qu'ils étaient là. Lorsque le sol a bougé, une odeur putride est remontée du sous-sol et a imprégné toute la maison. En essayant de localiser la source, j'ai passé ma lampe de poche par la trappe d'accès au vide sanitaire et c'est là que j'ai vu un bras. Un bras humain qui sortait de la terre. J'ai immédiatement appelé la police et c'est à ce moment-là que ma vie s'est transformée en cirque. Rien de tel n'était jamais arrivé dans notre petite ville et les médias ont fait leur chou gras de l'affaire. Les enquêteurs ont commencé à identifier certains décors et les médias locaux les ont surnommés les meurtres de l'alphabet car étrangement, ils semblaient avoir été tués dans l'ordre alphabétique. Une par an sur une période de 26 ans. Toutes des femmes à la fin de l'adolescence ou au début de la vingtaine. Amanda Zeller a été la dernière victime. Karen Abbott la première. Bien entendu, ma femme et moi étions les principaux suspects. Nous avions été arrêtés et soumis à des prélèvements d'ADN pour les comparer aux preuves médico-légales trouvées sous la maison lorsque les premiers corps ont été déterrés. Cependant, je savais qu'ils ne trouveraient aucune trace de moi ou de ma femme dans le sous-sol. aucun de nous ne s'était jamais aventuré sous la maison auparavant. En revanche, j'étais sûr qu'ils trouveraient un lien entre moi et ceux que je savais être les vrais assassins. Mes parents. Je n'avais hérité de la maison de mes parents diaboliques et abusifs que quelques mois auparavant, après qu'ils aient perdu le contrôle de leur véhicule et se soient précipités du haut d'une falaise. Bon débarras, putain, fut ma première pensée lorsqu'on m'annonce à leur mort. Je n'avais jamais été qu'un punching ball pour eux deux, un objet sur lequel ils pouvaient crier, gifler et réprimander à la maison, puis parader devant les voisins comme un parfait petit enfant, une parfaite petite famille. Ce n'était que des conneries. Ils étaient un cauchemar. Alors je me suis enfui quand j'avais 15 ans et je n'ai plus jamais parlé avec eux. J'ai été surpris qu'ils me laissent la maison. Je me suis dit que c'était peut-être leur ultime « va te faire foutre » quand j'ai vu l'état de délabrement dans lequel ils l'avaient laissée. Au moins, la maison était payée, mais elle allait nécessiter beaucoup de travaux si je voulais la vendre à bon prix. C'est pour cela que j'y suis retourné. Je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas seulement des salauds, mais des démons malades et sadiques. Leur ADN à tous les deux était partout sur Amanda Zeller. Ils avaient tout fait ensemble sur les 26 victimes. Mais le plus choquant, c'est que lorsqu'ils ont testé mon ADN par rapport à celui de mes parents, ils ont constaté que je ne correspondais pas à leur famille. Techniquement, je n'étais donc pas leur fils. Nous étions déconcertés avec ma femme jusqu'à ce qu'ils trouvent une tombe plus ancienne, séparée de la fosse, qui contenait un jeune couple dont l'ADN correspondait au mien. Mes vrais parents avaient été leurs premières victimes. Chéri, viens dehors. Ma petite amie, infirmière, travaille tard, et quand je sais qu'elle est en route pour la maison, je m'assois et l'attendre le salon pour l'accueillir. La porte principale est devant moi et celle du Porsche arrière et derrière dans la cuisine. Elle a tendance à passer par celle-là donc mon chien n'aboit pas. Elle m'a appelé il y a quelques minutes pour me dire qu'elle venait de quitter l'hôpital et qu'elle était en route. Alors j'ai fait comme d'habitude et je me suis assis dans le fauteuil du salon faisant défiler mes messages sur mon téléphone jusqu'à ce que je reçoive le message « Je suis dehors ». C'est là que j'ai entendu sa voix. La seule lumière à l'extérieur de ma maison était celle du Porsche alors j'ai regardé par la fenêtre de la cuisine et il n'y avait personne. Chéri, viens dehors. Normalement, sa voix est rassurante et accueillante mais j'ai eu un mauvais pressentiment et j'ai décidé d'appeler son téléphone portable. Le téléphone a sonné dans le vide et personne n'a décroché. J'ai fini par abandonner et je suis allé sur le Porsche arrière pour regarder dehors. Peut-être que son téléphone était mort et qu'elle avait besoin que je déverrouille la porte pour elle. J'ai senti mon cœur chuter lorsque je me suis souvenu que la porte arrière était déjà déverrouillée. Je commence à lui envoyer un SMS pour lui demander de répondre à son téléphone mais pendant ce temps, la voix de dehors passe d'un ton doux à un ton furieux. Elle a hurlé mon nom complet et m'a demandé de sortir. Ma petite amie ne m'appelle jamais par mon nom complet et je commence à avoir peur. J'ai regardé dehors et elle sait maintenant que je ne suis pas dans la cuisine et que j'ai regardé par la fenêtre du Porsche arrière. Je l'appelle à nouveau. Après ce qui m'a semblé être une éternité, elle a enfin répondu d'un air préoccupé, s'excusant parce que son téléphone était sur vibreur et qu'il ne fonctionnait pas correctement. Pourquoi tu me dis de sortir ? Ce sont les premiers mots que j'ai prononcés et il y a eu un silence immédiat au bout du fil. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je suis sur le chemin du retour là. Elle avait l'air inquiète mais je voyais bien qu'elle pensait que je lui faisais une farce. C'est alors que la voix de dehors devenait de plus en plus furieuse. Elle m'a injurié et a fini par frapper à la porte. C'était tellement fort que même ma petite amie pouvait l'entendre à travers le téléphone. J'ai entendu sa voiture accélérer puis le bruit des graviers dans notre allée. J'ai finalement trouvé le courage de déplacer le rideau pour voir s'il y avait vraiment quelqu'un. Il n'y avait rien mais j'ai pu voir ma petite amie monter les escaliers en courant pour me rejoindre. une fois qu'elle est entrée la voix et les coups se sont complètement arrêtés. Je suis resté stupéfait pendant qu'elle regardait dans notre jardin et qu'elle voyait un cerf s'enfuir sur ses pattes arrière juste pour que les deux premières frappent le sol devant elle alors qu'ils s'enfonçaient dans la forêt voisine. Nous n'avons pas beaucoup dormi cette nuit-là et nous prévoyons de déménager dans un endroit plus proche de la ville car notre maison est éloignée de toute autre habitation et absolument personne personne ne vit dans les alentours. Mon frère jumeau a gâché ma vie. Vous savez ces paires de jumeaux que l'on voit dans des films ou des séries télévisées ces putains de jumeaux qui courent partout comme les meilleurs amis qui font des farces à leur famille qui font des soirées pyjamas tous les soirs oui et bien tout ça c'est un tas de conneries. J'ai eu la chance entre guillemets de grandir avec un jumeau qui détestait mon existence même quand nous étions petits Luc m'en voulait il gribouillait sur les murs et criait à notre mère que c'était de ma faute puis passait le reste de la journée à ne pas parler lorsque nous étions au collège j'ai remporté le premier prix d'un concours de poésie et il a essayé de convaincre tout le monde que je faisais passer son travail pour le mien nous avons aujourd'hui 18 ans et je ne peux pas imaginer une vie où je ne serai pas victime de ces abus il me nargue tous les soirs bonne nuit Nathan on se voit demain et après demain et après après demain je ne te lâcherai pas d'une semelle aujourd'hui j'ai vraiment besoin qu'il me laisse tranquille ce matin j'ai un entretien pour un emploi que je désire désespérément il s'agit d'un poste à distance pour une société de marketing bien connue un bon salaire des horaires flexibles et des possibilités d'avancement quand j'en ai parlé à Luc il a faim de bailler c'est barbant ton histoire maintenant je vais devoir te regarder rester collé à un ordinateur toute la journée pourquoi tu veux travailler il se plaint il faut bien que quelqu'un gagne de l'argent ici lui ai-je rétorqué j'en étais à la moitié de mon entretien et les choses se passaient bien Luc se tenait à l'écart essayant de me distraire avec des grimaces stupides je fixais intensément l'écran tandis que l'intervieweur poursuivait ses questions nous étions en train de terminer l'entretien quand j'ai été interrompu par le son de Luc qui gémit ses bruyamment en arrière-plan criant le nom de l'intervieweur y a-t-il quelqu'un avec vous ? c'est tout à fait inapproprié j'ai mis ma main sur la bouche de Luc mais il l'a retiré et a commencé à crier plus fort le responsable de l'entretien a secoué la tête je suis désolé mais je ne pense pas que ce poste vous convienne j'ai été impressionné par votre entretien mais il semblerait que vous n'ayez pas le professionnalisme que nous recherchons passez une bonne journée il a mis fin à l'appel j'ai vu rouge j'ai pris les ciseaux sur la table et j'ai planté Luc dans l'oeil il a essayé de crier de douleur mais je lui ai perforé la gorge avant qu'il en ait l'occasion le col de sa chemise est devenu rouge de sang alors que je le poignardais encore et encore je te déteste j'ai hurlé en enfonçant les ciseaux dans son abdomen lorsqu'il a cessé de bouger j'ai laissé tomber les ciseaux mon corps tremblant encore pendant ce bref instant j'étais enfin en paix mais j'ai fini par comprendre une douleur fulgurante venant de mes entrailles j'ai perdu connaissance je me suis rendu compte de la situation voyez-vous comme nous sommes des jumeaux siamois nous partageons beaucoup d'organes vitaux quelle puanteur cette salle de bain tout commence par une froide journée d'octobre je me promenais même si je portais ma parka j'avais un peu froid mon père sortait quelques affaires de son camion nous avons fait une randonnée d'environ 3 km avec mes deux frères José mon frère aîné et Léo mon frère cadet José a environ 17 ans et il est en dernière année de lycée Léo a environ 12 ans et est toujours un sale gosse nous avons décidé de camper aujourd'hui parce que la maison était en train d'être nettoyée à cause d'une odeur bizarre provenant de la salle de bain papa a dit que ce serait terminé dans environ trois jours alors nous avons décidé de profiter de cette période pour s'absenter de l'école et aller camper notre père âgé d'environ 42 ans est plutôt cool pour un père célibataire il est plutôt décontracté il se fiche de ce que nous faisons tant que nous avons de bonnes notes et que nous restons à l'école mais aujourd'hui il était un peu différent un peu comme la fois où maman nous a abandonné il parlait à peine et passait beaucoup de temps dans sa chambre il allait souvent dans la salle de bain avec des seaux remplis de ce que je pensais être du vomi aujourd'hui José l'a remarqué aussi mais il la considérait comme un simple changement d'humeur en installant le camp cette nuit-là nous avons remarqué que nous n'avions pas de signal nous avons essayé de le dire à papa mais il nous a répondu que tout irait bien car il avait gardé son fusil de chasse avec lui vers 3h du matin un clicotit est sorti de sa tente nous ne savions pas ce que c'était alors nous l'avons ignoré un peu plus tard notre petit frère n'arrivait pas à s'endormir alors nous avons décidé d'aller nous promener tous les trois entre frères nous n'avions pas peur des bois ni de l'obscurité alors nous nous sommes enfoncés dans les arbres jusqu'à ce que nous atteignions la rivière des pierres à lancer des poissons à attraper c'était parfait nous avons décidé d'y aller c'est alors que nous avons entendu les coups de feu nous sommes restés là à nous demander ce qui avait bien pu se passer nous avons couru vers l'étang en scrutant discrètement les alentours notre père était assis sur sa chaise et sanglotait nous étions sur le point de nous approcher de lui lorsque nous avons remarqué que du sang s'écoulait des tentes non pas du sang c'est nos boissons gazeuses nous ne comprenions absolument rien nous avons regardé notre père pleurer et en quelques minutes sans que nous nous en soyons rendu compte toute la putain de zone était encerclée par la police quelqu'un a dû entendre les coups de feu et a prévenu les flics nous avons regardé incrédule les policiers lui passer les menottes nous avons couru vers lui et quand il nous a vus il était surpris et il a pleuré encore plus fort nous ne comprenions vraiment absolument rien pendant qu'ils l'emmenaient ils ont fouillé les tentes en regardant nous aussi nous avons vu deux trous de fusil de chasse géant sur les côtés de la tente c'était les tentes de mes frères et moi il a essayé de nous tuer la police nous a finalement emmenés en garde à vue et nous a expliqué tout ce qui s'était passé lorsque mon petit frère avait deux ans moi cinq ans et mon grand frère sept ans ma mère a essayé d'obtenir notre garde personne ne sait pourquoi mais elle a essayé de se tirer de là mais ce qui nous a le plus frappé c'est qu'elle n'est pas partie elle était là tout le temps elle ne nous a pas quitté comme le disait papa elle était sous la salle de bain j'ai compris les froids dans les yeux de mon père les sauts de vomi les visites fréquentes dans la salle de bain cet enfoiré l'a tué il l'a tué l'a enfermé dans la salle de bain pendant plus de dix ans putain cette pensée me hante c'est une semaine après qu'il s'est suicidé il n'a même pas pris d'avocat il s'est noyé dans les toilettes nous avons ensuite été envoyés chez notre tante mais elle est morte il y a environ un mois elle s'est suicidé de honte maintenant nous sommes adoptés par de nouveaux parents des gens gentils et doux assez jeunes comparés à papa mais il y a une chose étrange ils ont eu des enfants auparavant et il y a une odeur bizarre dans la salle de bain hélène et le miroir dans une petite ville perdue au fin fond de l'argentine au coeur d'une nature dense et sauvage vivait une adolescente nommée Héléna elle était une jeune fille au visage pâle aux yeux sombres et profonds et possédait un don étrange qui allait la mener vers un destin terrifiant Héléna avait depuis toujours le pouvoir de la télékinésie elle pouvait déplacer les objets sans les toucher influencer leur trajectoire et même faire flotter des choses dans l'air c'était un secret qu'elle gardait jalousement craignant d'être jugée ou rejetée par les autres un soir d'été alors que le soleil se couchait en laissant place à une nuit noire et étoilée Héléna se retrouva seule chez elle ses parents étaient partis en ville pour une réunion d'urgence laissant leur fille unique veiller sur la maison la forêt dense entourant leur demeure semblait s'animer de mystères et de bruits étranges lorsqu'Héléna se préparait à se coucher elle entendit des murmures indistincts dans le vent elle prêta d'abord peu d'attention à ces sons étranges mais ils persistaient devenant de plus en plus audibles c'était comme des voix chuchotant en cœur appelant son nom la peur s'insinua lentement en elle elle décida de vérifier chaque fenêtre et chaque porte s'assurant qu'aucune ne s'était ouverte tout était verrouillé pourtant les voix semblaient provenir de l'intérieur même de la maison Héléna sentit son cœur à leur battre plus vite puis une ombre passa devant la fenêtre du salon Héléna se figea le souffle coupait l'obscurité semblait prendre forme se matérialiser en quelque chose d'indicible elle essaya de calmer ses nerfs se répétant que tout cela devait être le fruit de son imagination c'est alors qu'elle entendit un rire sinistre provenant de la pièce voisine une onde de terreur la parcourut mais sa curiosité et son inquiétude la poussèrent à avancer elle ouvrit la porte doucement ne sachant pas à quoi s'attendre la pièce était plongée dans l'obscurité à l'exception d'une faible lueur vacillante provenant d'une bougie sur une table Héléna vit un vieil ouvrage poussiéreux ses pages remplies d'incantations et de symboles ésotériques à côté un miroir ancien était posé reflétant la lueur de la bougie Héléna s'approcha du miroir son reflet la fixant d'un regard vide et glacial soudain une voix froide s'éleva semblant émaner du miroir lui-même Héléna chuchota la voix nous avons besoin de toi le choc électrisa Héléna mais une force invisible la retint elle comprit alors qu'elle n'était plus seule les ombres dansèrent autour d'elle tourbillonnant dans une danse macabre l'énergie sombre sembla fusionner avec son propre pouvoir de télékinésie créant un tourbillon de forces inconnues alors le miroir se fissura libérant une vague de ténèbres qui submergea Héléna des visages tourmentés et des mains griffues s'étendaient vers elle cherchant une échappatoire à leur prison Héléna lutta tentant de repousser l'assaut de l'obscurité soudain avec une explosion de lumière éblouissante tout s'arrêta Héléna se retrouva à genoux le souffle court entouré par les débris du miroir brisé la pièce était calme paisible comme si rien de tout cela ne s'était jamais produit la peur et l'horreur imprégnaient encore l'air mais Héléna savait qu'elle avait triomphé de l'obscurité qui hantait sa maison elle comprit que son don de télékinésie n'était pas un fardeau mais une force à utiliser pour le bien le lendemain à l'aube les premiers rayons de soleil illuminèrent la forêt dense qui entourait la maison Héléna savait qu'elle avait surmonté une épreuve terrifiante et que désormais elle était prête à affronter tout ce que l'obscurité pouvait lui réserver à travers son histoire Héléna apprit que le véritable pouvoir résidait en elle et qu'elle avait la capacité de faire face à n'importe quel cauchemar sa maison autrefois imprégnée de peur devint le symbole de sa victoire sur les ténèbres 70 000 Chacun se souvient de l'endroit où il se trouvait et de ce qu'il faisait lorsque les extraterrestres sont entrés en contact avec la Terre Moi je roulais sur les Champs-Elysées C'était surréaliste Un instant je chantais à la radio le poignet posé sur le volant et l'instant d'après ce grand vaisseau ce grand vaisseau spatial avalait la moitié du ciel j'ai freiné et j'ai passé la tête par la fenêtre ce foutu vaisseau s'étendait de l'arc de triomphe jusqu'à la tour Eiffel les panneaux d'affichage se sont tous éteints puis des mots ont clignoté sur les écrans ils étaient accompagnés d'un message vocal Salutations humains nous venons en paix la Terre est au bord de la destruction nous pouvons prévoir l'explosion imminente de votre étoile la plus proche celle que vous appelez le Soleil et nous vous proposons un transport vers une autre planète habitable malheureusement nous ne pouvons transporter que 70 000 d'entre vous veuillez désigner les personnes les plus aptes à coloniser votre nouvelle planète et à perpétuer la race humaine nous reviendrons le 25 avril à 10 heures du matin pour les récupérer dans le cocon que vous appelez Stade de France j'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'une farce ou peut-être une campagne de marketing très astucieuse pour un film ce que je ne pouvais pas savoir c'est que le même message venait d'apparaître sur tous les smartphones tous les écrans d'ordinateur et tous les écrans de télévision du monde entier vous pouvez probablement deviner ce qui s'est passé ensuite les gens ont littéralement envahi le Stade de France pensant probablement qu'en arrivant les premiers ils obtiendraient une place le président a tout de suite déclaré l'état d'urgence puis la police assistée de la gendarmerie est arrivée en renfort les choses ont commencé à se gâter je me suis dit que je n'avais pas beaucoup de chance d'être choisi je n'étais qu'un simple chauffeur de taxi parisien après tout alors j'ai pris la direction de Carcassonne ma ville natale j'ai rencontré quelques personnes partageant les mêmes idées et nous avons créé une petite commune dans une ferme abandonnée c'était paisible serein nous organisions des fêtes tous les soirs et des chants pour les enfants peu après nous avons appris que la France fermait ses frontières et que le reste du monde n'était pas content que ce soit la France qui décide de qui serait sauvé évidemment cela n'a pas plu aux américains en particulier qui avaient du mal à assimiler le fait que les extraterrestres aient choisi la France comme point de contact avec les terriens et lieu de rassemblement pour les survivants les bombes nucléaires ont commencé à voler puis le réseau internet s'est effondré toutes les infrastructures de communication ont été coupées nous avons vraiment commencé à nous sentir à la fin des temps mais nous étions autonomes alors nous avons fait comme si de rien n'était le jour de la récupération des 70 000 terriens est arrivé et nous nous sommes dit eh bien c'est fini il n'y a plus rien à faire sauf attendre et nous avons attendu un jour deux jours absolument rien ne s'est produit mais dans l'après-midi du troisième jour un soldat est entré dans la ferme en titubant l'uniforme trempé de sang et s'est effondré devant nous nous l'avons ramené à l'intérieur et l'avons pensé nous lui avons demandé s'il avait été blessé par quelqu'un qui tentait de franchir un poste de contrôle il a répondu par la négative il a dit que les extraterrestres avaient anéanti son escadron il était le seul à s'en être sorti vivant nous étions perplexes il nous a également expliqué que tous les membres de son escadron avaient été choisis pour faire partie des 70 000 personnes à pouvoir s'enfuir dans l'espace quelques heures après son arrivée il s'est assis et nous a tout expliqué il s'est avéré que les extraterrestres étaient revenus comme promis mais pas pour nous sauver il nous avait envahi et comme les armées terriennes étaient trop occupées à se battre entre elles il n'y avait aucun moyen d'organiser une résistance digne de ce nom en réalité la terre n'a jamais été en danger du moins pas à cause de l'explosion du soleil le soleil se porte bien il paraît les extraterrestres avaient juste trouvé un moyen astucieux de nous vaincre sans tirer un seul coup de feu de l' coordinating de l'université l'université le premier ministre le premier ministre la terre le premier ministre le premier ministre Sous-titrage FR ?